C'est sûr, ça ne dérange pas. Alors pourquoi le burn-out du HPI serait-il inévitable dans son cours de sa vie ? Plusieurs fois peut-être ? Plusieurs fois, s'il insiste, s'il n'a pas compris la première fois, il va y retourner, évidemment. Alors pourquoi le burn-out pour le HPI est inévitable ? Alors ce qu'on appelle burn-out, il ne faut pas confondre avec la dépression, parce qu'il y a quand même une grande vulgarisation du mot burn-out. Je pense qu'au début, le burn-out avait été, enfin il me semble, sans aucune certitude, de réserver justement à certaines personnes, alors à certaines personnes comme le HPI. Le HPI, il est compétitif, quand il prend un travail, il faut qu'il le fasse à fond, qu'il le fasse vite, plus rien n'existe pour lui. La femme dont on parlait tout à l'heure, elle est à la maison, ce n'est pas grave, ses émotions, on s'en fiche, on ne va pas dire qu'on rentre tard puisqu'on est sur le boulot. Il est compétitif, il faut que ce soit un boulot complet. Quand il prend un travail, il va regarder partout, il prend toutes les informations et tout, il ne peut pas faire un demi, il faut qu'il fasse en entier. mais plus qu'un entier, un débordement d'informations et tout pour pouvoir arriver là où il a envie d'arriver. Ses objectifs sont très compétitifs et évidemment ça le rend conflictuel avec lui-même parce qu'il n'y a plus cette place pour l'émotionnel, il n'y a plus de place pour l'autre, il n'y a plus de place pour le partage, il n'y a plus de place pour l'émotion. Donc au bout d'un moment, trop de compétition, trop de compétitifs, il n'en a pas le retour. Et c'est bien le problème que je suis en train de mettre en place, c'est comment intégrer des HP dans les entreprises. Mais il y a très peu de HPI qui ont un retour dans l'entreprise, qui vont avoir la revalorisation de ce qu'ils font. Et le HPI, quand il bosse, ce n'est pas ce qu'il attend non plus. Il est très compétitif avec lui-même et surtout il doit dégager, dégager cet intellectuel, ce gros QI qui l'embarrasse, il a besoin de prendre de l'information et de rejeter. C'est tout un système qui fait qu'à un moment, il arrive un épuisement parce qu'il va se donner à fond, il n'y aura pas les temps de pause nécessaires à un être humain. Donc après, une machine, la batterie tombe, c'est ce qui arrive. C'est qu'à un moment, il est inévitablement vers un burn-out parce qu'il est compétitif et parce qu'il va se donner à fond, à fond, à fond et qu'il va faire quatre boulots au lieu d'un et qu'il va travailler pour quatre postes à la fois et tout. Et c'est d'où l'intérêt, que les entreprises n'ont pas compris, d'engager des HP dans les entreprises pour faire une espèce de, pas multitâche, mais pour faire diverses fonctions en un seul. Et évidemment, le secret, c'est d'aménager des choses à côté, mais ça, je ne le dirai pas là puisque c'est justement le projet que je suis en train de mettre en place avec beaucoup de subtilité pour éviter justement ce burn-out. Alors, si on me dit donner des outils, non, les outils, c'est dans mon bureau. Tu as répondu à ta question ? Très bien. Merci.